Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle réalisation, l'afficheur rotatif Ardunet. Donc qu'est-ce que c'est ? Donc en fait c'est une plaque avec plusieurs LED dessus qui tourne assez rapidement pour pouvoir faire croire à l'œil qu'il y a des choses affichées dessus. Je vous propose de voir à quoi ça ressemble. On peut voir 9 LED accompagnés de leur résistance, un récepteur infrarouge, un capteur de pression et de température, un interrupteur, une bulle 9V, une Arduino Nano. Dessous on peut voir un capteur d'aimant qui permet de savoir si on passe sur l'aimant qui est ici et le tout est monté sur un moteur de 120V. Je vous propose de voir à quoi ça ressemble quand ça tourne. Voilà ce que ça donne quand ça tourne. J'ai une télécommande pour pouvoir choisir les options, les modes. Donc il y a 4 modes. Donc il y a le mode numéro 1, qui est un chronomètre, que je peux activer grâce à la touche OK. Voilà donc ça incrémente. Ici il y a les secondes, là. Ici il y a les minutes. Je peux mettre en pause le chronomètre, le relancer, et je peux le remettre à 0. J'ai un deuxième mode, qui est un thermomètre, donc 18 degrés. Ensuite j'ai le mode 4, et je reviendrai sur le mode 3 ensuite, car il est moins intéressant. Donc le mode 4, là, il n'affiche rien. En fait, il vient de choisir un nombre, il va falloir trouver lequel c'est. C'est un nombre entre 0 et 100. Donc là je vais tester 50. Je valide. Alors, soit le trait il est en bas, soit il est en haut. Si le trait est en bas, ça veut dire que le nombre qu'il faut trouver est plus petit que celui que j'ai mis. S'il est en haut, c'est qu'il est plus grand que ce que j'ai mis. Donc, vu qu'il est plus petit, on va essayer 25. Là, en haut. Donc maintenant, c'est entre 25 et 50. On va essayer 30. Voilà. Plus grand que 30. 40. Là, ok. Plus petit. On va essayer 35. Plus petit. Donc c'est peut-être 32. Maintenant, il faut essayer un peu. Plus grand. 33. 34. Donc c'est 35. Voilà. Donc c'est un petit jeu. C'est marrant. Ah, voilà. Donc là, ça veut dire que c'est le bon nom. Il y a ensuite le troisième mode, qui est une simple petite décoration. C'est assez sympa, mais voilà. Il n'y a aucune interaction avec la télécommande. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada